bonjour à tous et toutes ici Vigo à votre service on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de pression personnelle sur l'oscrown ici du jeu donc vous allez donc avoir mon avis personnel du jeu les bons points forts les points faibles tout ce qui est conclure la vidéo avec une note tout simplement voilà donc 96% quasiment 40 heures de jeu donc c'est plus qu'honorable clairement en plus que honorable bon après je vous avoue que c'est j'ai passé quoi un tiers du temps à récupérer tous les collectibles donc je trouve quand même 40 heures c'est plus qu'honorable là dessus donc on va commencer par le début à savoir le jeu mon sentiment par rapport au jeu les bons points forts et points forts et points faibles et puis on va conclure alors le point fort de ce jeu c'est que je me suis bien amusé je me je n'ai pas eu une seule fois un sentiment de dégoût d'ennui et c'est parce que avait pris sauf persia on ne s'ennuie pas en fait après je vous avoue que dans certains moments c'est assez rock'n roll mais notamment les fameuses traversées par exemple ce parti là où est cette partie là tout cette partie là ça m'a pris cinq heures surtout c'est rempli de pique donc vous voyez un peu l'enfer et là on a tout simplement cinq heures de jeu enfin 30 heures 40 heures de jeu dont 30 mètres principales et tout je me suis bien amusé on s'ennuie pas avec un seul carré pas bâme on ne sont les possibilités de faire des combos sont infinis sans compter les attra à tous les attra qui sont quand même on a de quoi faire les attra les amulettes alors il y en a 4 heures 5 10 15 20 25 30 35 36 on a des tas de possibilités à faire avec ça donc les possibilités de bud et des des trucs sont vraiment grande comme je sais pas faire spécial corps à corps spéciale attaque à distance avec des flèches et tout le jeu a un énorme potentiel de bud et tout ce qui est assez surprenant pour un prince of persia d'habitude linéaire pratiquement ligne droite ici comme on peut voir c'est un quasi il ya tellement de choses à faire je suis moi même surpris d'avoir autant de choses à faire dedans donc franchement la map est grande on a de quoi faire on ne s'ennuie pas qu'est ce qu'on a d'autre des énigmes avec des quêtes secondaires je vous avoue que au début quand j'ai vu qu'il y avait des quêtes secondaires je me dis mais comment va-t-on impliquer là dedans mais au final au final c'est franchement amusant c'est franchement bien donc donc au final c'est quand même bien impliqué le jeu fait en sorte en plus de ne pas trop frustrer les joueurs même si par moments et les quêtes pour avoir des pièces c'est relou mais bon ça où j'en reparlerai ça plus tard donc au final c'est un très bon jeu donc on va commencer par les points forts le gameplay on ne s'ennuie pas on a tellement chose à faire hop vous voyez donc même avec un seul coup on peut faire ce qu'on veut les flèches et tout bon là j'ai plus de flèches mais bon donc il ya tellement de choses à faire hop on va sauvegarder voilà histoire de donc il ya tellement de choses à faire graphiquement bon c'est c'est pas la playstation 5 c'est vrai que pour les consoles anciennes générations comme ps4 et spots series je crois si c'est bien cela mais bon switch c'est quand même de très bon facture graphisme après pour les nouvelles générations c'est peut-être un peu vieillot mais personnellement moi ça me dérange pas après je suis sur ps4 donc graphiquement je vais pas me plaindre peut-être pour les nouvelles générations ça peut râler d'un autre côté on préfère le gameplay que ce soit agréable à regarder et puis ma star voilà donc à ça la durée de vie est de 40 heures au moins enfin au maximum je pense parce que il ya des quêtes j'aurais pu faire ça plus rapidement comme je sais pas récupérer les quêtes de la dune après ça peut très bien et à 50 heures si vous êtes comme moi pas patient parce que par exemple affronter des pics dans ce sens dans ces zones ça peut prendre une bonne vingtaine de minutes voire une demi-heure pour une zone donc ça donc notamment et là cette zone ça m'a pris toute la soirée une soirée donc quatre heures j'en tremble encore mes mains sont moites c'est sûr que pour des joueurs pas patients comme moi qui veut juste avancer et tout c'est vrai ce genre d'épreuve ça peut être un enfer mais si vous êtes patient si vous êtes méthodique si vous êtes également calme vous pouvez faire ce que vous voulez ce sera facile pour vous donc c'est sûr pour les joueurs pas patients c'est pas votre c'est vous pouvez souffrir un peu mais bon après comme je vous ai dit on ne s'ennuie pas comme ça comme ça on peut faire ce qu'on veut donc en ce qui concerne le gameplay c'est un style metroidvania ch dark souls dont metroidvania c'est en couloir avec des obstacles à passer des adversaires à affronter sur ce genre de couloir style dark souls parce qu'on a très peu d'arbres waka waka wak 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 y'en a pas tant que ça et téporteur aussi c'est pas une joie vraiment enfin on en a pas beaucoup mais on a de quoi faire on a de quoi faire là dessus donc au final c'est un jeu qui récompense sa patience la rapidité et réflexe donc si vous êtes bon avec ça vous pouvez faire le jeu tranquillement d'autant plus que grâce à une nouveauté qui est une nouveauté c'est les fameux souvenirs les images capturés c'est qui est véritablement une révolution puisque c'est la première fois dans un jeu vidéo qu'on a ses marqueurs des marqueurs en prenant un skin shot d'une image dans le jeu et non pas en appuyant sur share le bouton de la manette c'est vraiment une vraie révolution c'est vraiment quelque chose auquel j'ai hâte auquel j'aimerais bien que d'autres développeurs puissent pouvoir intégrer en tout cas je précise là dessus ça peut être un peu pas très pas très révolutionnaire dans un sens dans un autre sens puisque on a les réseaux sociaux youtube principalement qui permet de faire des vidéos de soluce dont ce genre de choses peut être un peu inutile mais pour faire votre premier run exploration sans avoir besoin de de youtube ou des réseaux sociaux c'est vraiment un must have voilà moi j'ai fait quasiment toute la partie tout le jeu sans exploration pratiquement donc il ya juste pour chercher les collectifs que j'ai été chercher regarder sur internet parce que certains endroits je trouve c'est un enfer si on n'a pas d'astuces on sait pas comment s'y prendre ça peut être très très long donc donc c'est quand même une révolution d'ajouter ce petit marqueur qui permet de se dire oui repasse par là tu as des collectifs tu as un truc à récupérer tu as un passage dont tu t'es dont tu n'as pas pu y aller mais tu pourras revenir plus tard avec de nouveaux pouvoirs etc franchement c'est une réelle c'est vraiment un très bon à jour à jour de chez ubisoft donc bravo à eux dont j'ai hâte de voir ça dans d'autres jeux voilà en ce qui concerne la musique bon c'est garret cocker qui est avec un main main treats je crois un groupe arabe je crois iranien qui ont fait les musiques c'est de bonne facture bon il n'y a pas de musique qui marque qui dit je vais m'aide dans mon house ça me garde dans ma tête donc c'est pas une mauvaise chose voilà en ce qui concerne les voix vf bon c'est tout ce qu'il y a des plus classiques hein c'est on les connaît certains je les connais donc les voix d'anaïtas la voix de sojourn dans overwatch après on s'ennuie pas c'est pas ces voix sont de bonne facture donc voilà dernière chose et c'est un gros point fort du jeu autres sont ces scènes de combat comme ça hop vous faites des ce genre de choses et de petits attaques combo franchement on s'ennuie pas dans les team fight c'est vraiment des bons team fight mais ce qui fait la force du jeu aussi une des plus important c'est surtout les boss et boss du jeu je dirais pratiquement tous les boss du jeu sauf peut-être un ou deux qui ne sont pas trop mémorables il y a quand même certains boss qui ne sont mémorables alors il y a bien entendu varam qui est un verger de devil maker s5 avec ses dash à répétition enfin c'est dash c'est déportation c'est l'âme c'est l'âme dimensionnelle enfin capable de couper dans le temps durant les dimensions on a horod qui se la joue kratos on a menoyas qui la joue one punch man etc franchement les boss sont tous mémorables ils m'ont bien embêté clairement ils m'ont mis au moins une bonne dizaine de tentatives mention spéciale à ce petit co cobra de ses morts la cobra comment s'appelle et en plus c'est écrit dans les les légendes le cobra de ses morts qui me ont mis au moins une bonne heure de tentatives et c'est vrai que varam m'a bien marqué aussi avec son côté dave m'éclaire le verger dave m'éclaire dès que je vois ses attaques j'ai tout aussi pensé à lui ok les gars d'ubisoft se sont bien inspiré donc voilà c'est franchement franchement bravo à eux parce que ça m'a bien marqué donc franchement des boss mémorables ça c'est clair et net donc ça c'est sûr j'ai passé à très bon moment bon maintenant on va passer au mauvais côté alors s'il n'y avait pas de patch qui est arrivé la quête de la dune qui se trouve enfin on devait dévoquer débloquer ici vous souvenez un peu avec le symbole de la dune excusez moi on devait activer une quête malheureusement quand on active cette quête ça fait freeze le jeu du coup c'était héros loup donc on était pratiquement prêt à dire adieu à notre platine mais après une nouveau patch qui vient d'arriver il ya une semaine ce bug a été débloqué donc ça a été résolu donc du coup on peut faire là dessus il ya c'est vrai qu'au début il peut avoir des bugs et pour ce genre de jeu assez simple au final il n'y a pas eu de bug en soi j'ai peut-être eu un moment auquel j'ai été traversé dans un dans une autre dimension alors que j'affrontais un boss mais ça m'est arrivé rarement bon bon j'ai pas rencontré de bug majeur un des gros points faibles du jeu c'est la difficulté alors je ne parle pas de la difficulté des boss je ne parle pas de la difficulté des mobs je parle de la difficulté des obstacles vous vous souvenez quand j'avais fait une nommé cette zone pourquoi c'était très difficile on va pas être trop loin mais avec plein de piques voilà j'avais pas trop loin donc il y a eu des zones aux pièces et remplies de piques et je trouve que pour récupérer des pièces c'est peut-être tant d'efforts pour pas grand chose là c'est on se tape tout le sabboulo pour traverser une zone remplie de piques pour exemple c'est euh hop vous voyez c'est euh c'est euh c'est c'est des cristaux je ne veux pas où aller en faire parce que ça me prend beaucoup de temps mais ces cristaux là c'est euh quand t'as pas des sables c'est un enfer c'est euh et souvent dans ce genre de zone on se cherche des pièces qui servent à améliorer nos amulettes mais au final c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose au final si vous êtes bon à ce genre de jeu si vous vous êtes habitué à ce style de jeu Metroidvania avec des obstacles et tout ou la patience et votre fort ça peut être facile mais pour moi un joueur lambda qui découvre ce style de jeu c'est énervant frustrant mais faut être impatient c'est sûr mais c'est frustrant voilà ah d'ailleurs j'ai oublié vous mentionnez ce z ce genre de chose ce genre de chose qui permet de traverser de skipper une zone c'est vraiment un plus donc comme je l'ai dit c'est un très bon jeu donc euh au final c'est euh c'est un il y a a dead que forcément apprécier après quand il y a encore moins c'est donc le c'est un a dead pour ce qui on habitué de fin de jeu Bon voilà bienvenue dans mes secrets sans partia frustrations auquel j'ai passé des heures et des heures à avancer C'est un bonheur Voilà un peu ma frustration que parfois je suis obligé de faire Hop On retourne à casse départ Donc voilà c'est une des raisons auxquelles les skips c'est vraiment une bonne chose C'est une espèce de portail Pour ceux qui sont habitués à ce défi c'est pas la peine Pour ceux qui sont comme moi pas patients c'est un plus Et comme vous pouvez voir Et en plus j'étais pas dans le mood d'humeur à travers cette hôtel zone Ca peut être un enfer En tout cas En tout cas En tout cas c'est sûr que la difficulté sur certaines zones c'est peut être désagérée Tout simplement Sinon on se passe à nos histoires Surprises Surprises Etc Et ainsi que Donc nos histoires se suivent de bonnes factures Le seul tout petit bémot c'est que parmi les Les immortels Il en manque une C'est celle qui est masquée et qui a des bandages un peu partout Je ne pense pas que je dois en démoner Mais C'est devenu en fait Qu'est-ce qu'on a plus revu ? Il nous reste que sur les 7 8 Il nous reste que 3 Varam La fille Yervous Enfin non pas Varane Content de te voir Arthaban 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 Sargon Et Et J'ai fait une des rites je crois Donc c'est tout ce qui reste Il manque aussi tout ça qui fait la momie C'est dommage Salut Sargon J'aimerais jouer de t'avoir montré l'utilité des fragments de mémoire Quoi qu'il arrive N'oublie pas le mon caf Je te le promets Je me fais penser un peu à Elkhorn Elle m'appelle Sardon ou Sargon Enfin bref Euh Voilà c'est L'histoire il manque un petit truc Euh Il manque euh Peut-être euh Enfin la conclusion en tout cas Enfin pas la conclusion L'histoire il tient la route mais il manque des détails Notamment le fait que Sargon est le troisième fils du roi Darius Et bon c'est un fils caché Et euh Egalement euh Parmi les démantel il en manque une Je ne sais pas où est ce qu'elle est Je ne sais pas où est ce qu'elle est Je ne sais pas où est ce qu'elle est C'est tout dommage Donc voilà Bienvenue Donc on va juste améliorer tout ça On va juste avoir un petit bonus Donc vous voyez pour avoir euh Les fias de Dershess Comme ça qu'on appelle Il faut traverser des zones vraiment difficiles c'est difficile et j'ai pas envie et clairement j'ai pas envie de passer trop de temps donc voilà donc comme je le dis c'est c'est un très bon jeu je vais vous montrer l'astuce c'est un très bon jeu n'hésitez pas à jouer même si vous n'êtes pas un habitué du style de jeu comme Metroid comme Chrono Knight et tout franchement IZ est sans problème Ubisoft quand ils font des choses simples ils sont très très fort quand ils font des choses un peu trop grandes comme Assassin's Creed Mahala ils se perdent un peu franchement c'est pas c'est pas bon jeu enfin c'est pas s'ils se compliquent pas trop la tasse s'ils font pas des choses trop compliquées trop vastes s'ils se contentent un peu de faire un truc simple comme c'est le cas Ubisoft est très fort donc voilà merci à vous Ubisoft Montpellier a fait ce très bon jeu franchement bravo à vous bravo à vous je vous remercie et la note de 17 sur 20 j'ai bien dit 17 sur 20 est largement méritée donc je répète gameplay intéressant on ne s'ennuie pas des obstacles difficiles mais qui peuvent être passés les leds quand même du jeu avec des leds de difficulté on peut faire le mode custom je vous ai pas mentionné mais bon c'est pas trop important pour moi des voix vf honnêtes musique ça va c'est dans l'ambiance qu'est ce qu'on a d'autre des boss mémorables clairement des boss tout à fait mémorables avec des références à Devil May Cry God of War One Flashman Dark Souls Dark Souls ouais y'a un boss qui fait un peu Dark Souls etc franchement easy je ne serai pas d'ici 17 sur 20 c'est largement mérité bravo messieurs dames bravo à vous c'est du très bon travail continuer comme ça voilà donc prochaine vidéo c'est du monde en watch principalement on va faire des quêtes enfin le fameux comment je fais cette vidéo n'a pas encore la sortie de la prochaine saison donc là on est encore début février donc il y'a fin février normalement vous allez avoir beaucoup de vidéos concernant si c'est pas déjà fait de la rank des évettes spéciaux et tout le prochain jeu je sais pas lequel je vais faire c'est alors j'avais dit que non j'ai peut-être pas dit mais deux prochains jeux qui m'intéresseraient sont pas c'est un jeu fait par capcom qui sera sorti sur PC et console nouvelle génération je crois donc la PS5 et y'a Phantom Blade 0 un jeu un peu euh chinois c'est un peu surprenant mais c'est quand même chinois qui font un jeu un peu à la Devil May Cry donc c'est un jeu assez spécial également pour une nouvelle génération donc on aura ça après je sais pas quel jeu je vais faire et c'est sûr ce sera deux jeux par contre je ne connais pas la date de sortie mais si vous m'excuserez je ne connais pas quand est-ce que ça va sortir mais soyez certain que dès que je connais la date j'achète le jeu et je vais faire des jeux alors j'aurai de PS ce sera pas pour vos godesses euh je ne sais plus le premier nom mais c'est pas pour vos godesses ou non je ne fais pas Capcom et Phantom Blade voilà donc ce sera les deux jeux que je ferai j'aurai certain après euh s'il y a d'autres surprises bah on l'aurai hein s'il y a des jeux d'autres surprises je le prends et bien entendu vous aurez du Overwatch de l'année ça ça je reprends voilà 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 donc on va finir euh d'optimiser d'acheter les premiers trucs et on s'arrête voilà allez on va finir donc euh j'aurai fait 17 sur 20 allez-y jouez-y même si vous n'êtes pas un habitué du jeu euh c'est un truc euh en plus fait pour les débutants pour ceux qui ne sont pas habitués comme moi avec euh tous les systèmes d'aide que je vous propose les photos euh les systèmes de skip aussi qui peuvent être intéressant pour ceux qui ne peuvent pas se casser la tête et et voilà voilà allez on retourne là on a fini on va finir euh on va finir euh autrement voilà allez euh donc euh c'est mon avis personnel du jeu donc euh un avis tout à fait positif et euh beaucoup de personnes euh à travers euh le monde pense à la même chose aussi euh euh bravo à vous bravo enfin bravo aux développeurs d'avoir fait ça d'avoir fait ce jeu je sais pas s'il y aura une suite s'il y aura une suite avec Sargon avec ses deux épées c'est d'ailleurs pour ça j'ai pris le jeu hein c'est parce que Sargon est un héros qui utilise deux épées tout simplement j'ai toujours aimé ce jeu ce type de combat enfin voilà enfin bref voilà c'est donc ici qu'on va se terminer ce jeu euh ces espées de prison persia sur l'or stockholm j'espère que ceci vous aura plu merci d'avoir suivi euh profitez bien du jeu il le mérite clairement j'ai passé un très bon moment là-dessus et puis on se retrouve pour euh deux vidéos d'Overwatch et euh et euh Phantom Blade 0 et Path of a Godess dès l'instant où le jeu va être sorti euh je vais pouvoir vous euh euh diffuser ça voilà sur ce je vous laisse prenez soin vous prenez soin vos proches et puis on se déla prochaine salut à tous c'est parti c'est parti